Je vous remercie, M. le Président, la Présidente de la Coalition Bernon-Bogriaka, par l'engagement éthique et politique du candidat de Bernon-Bogriaka et de la grande majorité présidentielle. Moi, Amadouba, choisis de manière consensuelle pour porter la candidature de Bernon-Bogriaka et de la grande majorité présidentielle à l'élection présidentielle de février 2024, conscient des enjeux de la présidentielle 2024, qui posent le choix de la sauvegarde du modèle sénégalais de la République démocratique dans la paix et la stabilité, ou celui de régime obscurantiste de l'aventure et du chaos, soucieux de l'avenir de notre pays et de la nécessité de poursuivre les politiques publiques portées par le plan sénégal des régions pour l'intérêt exclusif des populations du Sénégal dans le contexte particulier d'exploitation du pétrole et du gaz. Adossé au bilan magnifique, matériel comme immatériel, du président Matissat, qui est réalisé, grâce au plan sénégal évergent, des performances exceptionnelles dans tous les secteurs d'activité de la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, plaçant ainsi le Sénégal sur les rangs de l'émergence et à en faire un pays respecté partout dans le monde. Conforté par ses acquis fondamentaux, que notre majorité politique a la responsabilité historique de maintenir et de consolider pour rendre inflexible, voire irréversible, la trajectoire du pays vers l'émergence à l'horizon 2035. Inspiré de la décision historique du président Matissat, a décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024 pour respecter un engagement moral face à la nation et au monde et qui a redonné à la politique ses lèvres de l'amblaisse en portant haut, encore une fois, le flambeau du Sénégal démocratique, digne et fier de sa trajectoire historique. Fort, l'expérience exceptionnelle de la coalition Benoît-Bampiaka, majorité qui gouverne le Sénégal depuis 2009, grâce au leadership fédérateur hors du commun, incarné par le président Matissat, qui a su la consolider et l'ouvrir sans cesse à de nouveaux apports au plan politique, social et citoyen. Mesurons l'engagement de tous les leaders de la majorité, tout aussi attachés à la cause commune, pour privilégier en toutes circonstances la primauté de l'intérêt général au service du pays, de sa stabilité et de son progrès, créant ainsi un puissant esprit Benoît qui a valu à notre coalition des 20 victoires remportés lors de toutes les compétitions électorales décisives auxquelles notre majorité a participé. Respectueux des conclusions et accords consensieux nous ont été noués dans Benoît à l'issue de ses différentes rencontres, séminaires, conférences et vidéos. Je m'engage, devant Benoît-Bampiaka et la majorité présidentielle, à réaliser, dans un esprit d'équipe solidaire et généreux, les accords auxquels ont abouti les différentes composantes de notre grande coalition après 12 années de lutte commune, de concertation féconde et qui se déclirent ainsi qu'il suit. Premièrement, à rester en toutes circonstances, fidèles à l'esprit Benoît, du « gagner ensemble, gouverner ensemble », un des principaux marqueurs de la gouvernance maquissable et en conséquence, s'attacher à la sauvegarde de la coalition Benoît-Bampiaka au-delà de la victoire à l'élection présidentielle de 2024 qui devra être prolongée par une large majorité Benoît-Bampiaka aux prochaines élections législatives et territoriales. Deuxièmement, à mettre en œuvre avec fermeté et esprit de suite la politique de préservation de la paix, de la sécurité individuelle et collective, interne et externe, ainsi que de la stabilité politique de notre pays face aux forces résurrectionnelles qui veulent précipiter le Sénégal dans le chaos. Troisièmement, à poursuivre la réalisation du plan Sénégal émergent dans ses différentes déclinaisons, dans tous les domaines, pour l'amélioration des conditions de vie des populations en accordant une place spéciale à l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes. Quatrièmement, à prendre en charge les conclusions du séminaire d'évaluation de la conclusion Benoît-Bampiaka organisée par la Conférence des leaders de Benoît-Bampiaka et de la grande majorité présidentielle en décembre 2022. Notamment, en ce qui concerne l'offre politique, l'organisation de Benoît-Bampiaka, la communication, etc. une instance nationale de consultation, de régulation et d'anticipation et de gestion prévisionnelle des crises et le gouvernement citoyen inclusif de la nation. Enfin, c'est qu'à consolider le basse bloc républicain issu du dialogue national et avec la représentation effective de toutes les forces vives de la nation. Et dans cette perspective, installer le communisme suivi du dialogue national et élargir son champ de compétences sur la facilitation des convergences entre l'État et les acteurs économiques et sociaux dans la perspective d'un pacte durable de stabilité sociale. Fait à la gare, le 2 octobre 2003, le candidat Amor. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada